Depuis six mois, Anthony livre le courrier avec un véhicule électrique à Nantes. Et ce postier ne reprendrait pour rien au monde son ancien véhicule thermique. L'avantage, c'est la voiture qui est silencieuse. On peut garder les mains sur le volant, les deux mains sur le volant, sans s'inquiéter de passer les vitesses. Depuis un an, 1600 véhicules décarbonés roulent pour le groupe La Poste. D'ici à 2015, ils seront 10 000, soit 20% de la flotte globale. Outre un bénéfice environnemental, c'est également un objectif économique. On a connu des périodes au cours desquelles le prix des énergies fossiles est en très forte croissance, avec des risques de pénurie. Et avoir une déversification dans la flotte, c'est sécuriser les conditions d'utilisation de cette flotte. En cas d'une forte demande en énergie, afin d'éviter une défaillance du réseau électrique, il existe désormais une borne de recharge nouvelle génération. Un des objectifs est de faire en sorte de maximiser la recharge de ces véhicules lorsque l'énergie est peu chère, donc c'est au niveau des heures creuses, et de limiter au maximum le fait de prendre dans les pics et dans les heures pleines, ce qui a un effet extrêmement bénéfique pour l'ensemble de la chaîne de l'énergie. L'ensemble des bornes mises en réseau communiquent leurs besoins à un système central, qui à son tour optimise l'électricité nécessaire à l'ensemble de la plateforme. L'information circule dans les deux sens. Si le véhicule a des réserves d'énergie stockées dans la batterie à une période où il y a besoin de beaucoup d'énergie sur le réseau, on peut imaginer même que le réseau vienne chercher cette énergie dans les batteries pour la distribuer aux autres utilisateurs. Une quarantaine de bornes sont aujourd'hui à l'essai, dans des centres de tripostos à Nantes, Nice et Grenoble. Bientôt, Paris sera la quatrième ville pilote. Les résultats de cette exploitation à grande échelle seront compilés. Toutes ces informations donneront lieu à la publication d'un livre vert, un outil d'aide au déploiement des véhicules électriques dans toutes les structures, entreprises ou collectivités qui voudront passer aux véhicules électriques. Objectif à terme, créer un modèle de recharge standard pour les flottes d'entreprises et de collectivités et favoriser ainsi le développement des véhicules électriques en France.